Ils sont bien connus pour ne pas porter la couronne dans leur cœur. Ce samedi 14 mai, le prince William a assisté à la finale de la Coupe d'Angleterre, au stade de Wembley, lors de laquelle Chelsea a été battue par Liverpool. Ainsi, au moment de remettre la Coupe au gagnant, l'époux de Kate Middleton a été largement lui. Pire encore, les supporters du club anglais victorieux n'ont pas hésité à siffler l'hymne national. Le duc de Cambridge a été contraint de subir cette humiliation sans dire un mot. Un comportement qui a suscité beaucoup de réactions. En effet, le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Royal, pour qui un tel comportement est honteux, épouvantable même en cette année de jubilé de platine de la reine, a-t-il commenté. Mais selon de nombreux spécialistes, ce n'est pas la première fois que les fans de Liverpool manifestent leur désapprobation de la famille royale britannique. En effet, les supporters reprochent notamment à la couronne, d'être à l'origine du déclin de la ville. Cette colère contre la monarchie d'attrait des années 1980. Cette fois-ci, s'y est-il bien le prince William qui en a fait les frais. Une situation bien compliquée pour le prince William mais l'époux de Kate Middleton n'a pas le droit de se rebeller, notamment à cause de l'interdiction de commenter tout événement public. Si est-il donc en serrant les dents et dans la douleur qu'il a été contraint de remettre la coupe au grand gagnant. Pourtant encore très populaire en Grande-Bretagne, bien plus que son frère Harry, le prince William va devoir aller à la reconquête de Liverpool, notamment si un jour, il devait accéder au trône. Mais pour l'instant, la reine Elisabeth II va célébrer ses 70 ans de règne dans quelques semaines. Plusieurs jours de grandes festivités sont prévus. De quoi gommer la tristesse du prince William dû à son passage à Liverpool. Loading, widget. L'un des deux quatre 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 Abonnez-vous !